Bon alors Xavier Niel on va commencer Bonjour Jérôme Bonjour Merci de répondre aux questions de la chaîne Techno Merci à la chaîne Techno de s'intéresser à nous Free fait sa révolution une fois de plus Enfin ça s'appelle révolution en tout cas Bon alors dans les grandes lignes Les caractéristiques de cette nouvelle Freebox V6 Vous avez une heure devant vous Jérôme ? Oui Si on a une heure on y va on commence Non en fait en 2007 Donc on a des générations de box qui durent 4 à 5 ans Et en 2006 à partir de 2006 Et on s'y est mis en début 2007 On s'est posé la question Qu'est-ce que l'on va faire dans cette box ? Qu'est-ce qu'on est capable d'inventer ? Est-ce qu'on est capable d'inventer quelque chose ? Et puis quand on fabrique des box On les fabrique pour des générations de 5 ans Donc il faut essayer d'imaginer Comment nos usages vont évoluer sur 5 ans Donc qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? On s'est aperçu qu'on avait inventé un truc Mais qui était une erreur C'est-à-dire que précédemment par exemple On avait mis le disque dur dans la box TV Et c'était une erreur Parce que le disque dur doit être partagé Entre tous les équipements du foyer Ça permet d'inventer des tonnes d'applications Donc on a pris le disque dur qui était dans la box TV On l'a mis dans la box réseau Que l'on appelle la box serveur Et puis après on s'est posé d'autres questions Si on met un disque Autant mettre un disque significatif en termes de volume Et si on met un disque gros Il y a quelque chose qui émerge sur le marché Qui marche Qui sont les NAS Les serveurs attachés Dans ce cas-là Transformons ce disque en NAS Et puis après tout part de manière complètement logique Donc on s'aperçoit aussi par exemple Que cet équipement est très utilisé Chez les gens La box réseau pour voir l'heure Qu'est-ce qu'on fait ? On améliore la qualité de l'heure On met un écran On s'aperçoit que c'est un équipement Sur lequel on peut faire plus de supports Donc on met des touches tactiles Des menus On met un écran avancé Mais tout devient complètement logique Et puis de l'autre côté On fait un player On va chercher un processeur Intel X86 Donc un processeur puissant Et puis autour de ça Puisqu'on a beaucoup de puissance On invente la totalité Des applications Et on se dit Mais on est là pour simplifier les usages Si on est là pour simplifier les usages Il y a des choses qu'il faut qu'on enlève Donc dans notre foyer par exemple On a un lecteur Blu-ray Ou un lecteur CD Ou un lecteur DVD Pas souvent Blu-ray Parce que c'est trop cher Mais souvent un lecteur CD Ou un lecteur DVD Et bien Travaillons Et intégrons un lecteur Blu-ray Dans la box télé Mais alors Comme d'habitude chez Free C'est comme on a des telles volumétries On devient le premier acheteur Européen Voire mondial de Blu-ray Parce qu'on achète des centaines de milliers de pièces Enfin on commit des millions de pièces Et globalement On bouleverse le marché du Blu-ray Mais il ne faut pas que ça se voit Parce qu'on ne veut pas que vous sachiez Donc on les commande avec des faux noms Mais quand on a des faux noms Les gens se disent Mais pourquoi vous en commandez autant ? Donc on a toutes les difficultés Qui fait qu'on croit toujours Qu'on va être prêt avant Et qu'à la fin ça devient complexe Et puis au bout On a un produit sympathique Qui est prêt On le cache à l'étranger Pour pas qu'il y en ait en France Et qu'il n'y ait pas de fuite Et puis maintenant On ramène tout ça en France Pour le lancer aujourd'hui C'est dur la culture du secret Vous n'auriez pas inventé Vous n'auriez pas emprunté ça à Apple Une présentation free Aujourd'hui ça ressemble de plus en plus A une présentation Apple Vous cultivez la copie Ou c'est eux qui vous ont copié ? Ah ouais ouais Apple nous a tout copié Je suis vraiment d'accord avec vous Apple nous copie nos secrets C'est-à-dire que historiquement Depuis toujours Vous regardez On pratique le secret dans nos lancements On fait des présentations Pour la totalité de nos produits On fait des lancements prestigieux Et je vois qu'Apple nous copie D'un bout à l'autre Je vous dis moi Ce qui m'inquiète C'est que j'ai une chemise blanche Ma compréhension c'est qu'ils ont encore Des chemises noires Mais à la vitesse où ça va Je suis assez inquiet Donc dès que Steve Jobs Mets une passe du noir au blanc Il ne faudra pas se demander D'où ça vient Ça ne m'étonnerait pas Vous souhaitez une box esthétique Vous souhaitez que l'on soit innovant aussi là-dessus Alors une free box V6 Designée par Philippe Stark Alors Philippe D'entrée on s'est posé D'autres questions Qui étaient de dire jusqu'à présent On avait fait tous des choses Pas toujours très haut de gamme C'est à dire qu'on cherchait A faire des produits de masse Et on ne mettait pas Un tout petit peu d'argent Pour améliorer Tant le design Tant l'esthétique du produit Que son packaging Et qu'est-ce que l'on a décidé de faire là ? C'est de se dire Ok on fait la révolution La révolution c'est tout changer Et faire table rase du passé Faire table rase du passé C'est ce que nous faisons C'est à dire Nos compétiteurs copient Ce que nous faisons Mais nous on a Pour devoir et pour mission De faire avancer le marché Donc vous avez les inventeurs Et les copieurs Nous on se situe Dans le rôle d'inventeur Et à partir de ce moment là Ça veut dire refaire le packaging Mais aussi refaire la totalité du produit Et donc dès 2008 On a travaillé avec Philippe Stark Pour qui c'était un produit techno Qui est un produit original Et on s'est éclaté Vraiment avec lui On lui a fait faire 3700 modifs Sur des tonnes de choses Mais par exemple Plutôt que de faire une grille Pour l'aération de l'équipement On met de l'écriture Et sur la box Qui est en fait Une aération Et donc c'est d'essayer D'imaginer la totalité Des choses que l'on peut faire Et on a l'endroit Où on a le plus travaillé C'est la télécommande Pour faire une télécommande Dans laquelle on met un gyroscope Et un accéléromètre Mais cette télécommande Dans une matière très plaisante À la fois très simple Et des touches vraiment utiles Et non plus des touches inutiles Donc réduire le nombre de touches Mais encore une fois Cette volonté de simplifier Et donc de révolutionner le produit Par contre pour l'interface Vous n'êtes pas passé à la 3D Contrairement à vos petits camarades De SFR 9 récemment Parce que qu'est-ce qu'on a ? On a une puissance colossale Je pense 3 à 4 fois supérieure Au truc que vous évoquez là Et cette surpuissance Globalement au début On s'est dit On va faire de la 3D Le seul problème C'est que s'il s'agit De faire de la 3D Pour impressionner les filles C'est bien Mais au bout On s'aperçoit que A l'usage c'est moins bon Et comment on a découvert ça ? On a travaillé avec des ergonomes C'est une vraie nouveauté chez nous On a travaillé avec des ergonomes Sur la totalité des interfaces Et les ergonomes nous ont dit Écoutez moi sur mon iPhone Je suis en 2D Il y a la puissance pour faire de la 3D Et la 3D Pour ce type de présentation Ne permet pas D'aller au bout Et d'inventer des choses Et de faire des choses Donc on est parti sur quelque chose Au contraire Très linéaire Très simplifié Alors qu'on a le plus gros processeur 3D De n'importe quelle box du marché Et que faire de la 3D Pour faire de la 3D Ça ne posait pas de problème Alors justement Avec ce processeur Vous faites du jeu vidéo en tout cas On a travaillé En fait donc On a tout un écosystème Que l'on appelle le Free Store Et la Free Factory Qui sont des SDK Où on peut programmer Dans un grand nombre de langages Mais par exemple Dans le cadre de Gameloft C'est du C Et des couches un peu plus bas niveau Ça leur a permis De porter un certain nombre De leurs jeux Et ce qui nous donne des jeux Qui ont une qualité supérieure A celle de la Wii On n'est pas au niveau de la PS3 On manque encore un peu de processeur Mais on va y travailler Mais globalement On a une qualité De jeu parfaite Fluide Avec des jeux Où on a 60 frames par seconde Des jeux Mono joueurs Et multijoueurs Alors si on parle Un petit peu du prix Bon Vous affichez 29,99 Histoire de dire Que le prix ne change pas C'est le prix de 2002 Depuis 2002 On était en dégroupage partiel A 29,99 On reste à 29,99 On n'a rien changé Depuis 2002 Quand la baguette de pain A augmenté de 23% Le ticket de métro de 26% Et l'abonnement France Télécom Sauf à l'heure de ma part De 27% Donc c'est vous dire A quel point nous sommes fous C'est pas votre question J'ai l'impression Certes Alors vous annoncez En façade 29,99€ 9 c'est bien Mais il y a un petit plus Quand même C'est à dire que vous avez Extrait Le dégroupage Le dégroupage Le dégroupage total Ça veut dire quoi ? C'est qu'on s'est aperçu Qu'il y avait deux éléments Il y avait un élément Qui était cher à produire Qui était le dégroupage total C'est la ligne France Télécom Que vous pouvez acheter Séparé de l'abonnement Aujourd'hui A 16€ Cette chose là Était chère à produire Et on avait deux solutions Soit se dire De manière linéaire On augmente tout le monde Ce qui n'est pas une bonne idée Parce qu'on rajoute des choses Notamment les appels illimités Vers les mobiles Qui sont vraiment révolutionnaires Mais qui ont un vrai coût de production On va en parler Donc à partir de ce moment là On se dit Comment on peut réussir à faire ça Et comment on peut réussir à monter ça Et bien il faut qu'on ait une différence De prix entre les gens Qui sont en dégroupage total Et les gens qui sont en dégroupage partiel Et qui payent par ailleurs leurs lignes Et donc Ce que nous aurions peut-être dû faire Dès l'origine Ce qui nous avait d'ailleurs été reproché Par nos petits camarades Mais tant pis C'est de sortir ce prix du dégroupage total Et de le vendre 6€ Alors qu'il coûte 5,99€ Alors qu'il coûte ailleurs 16€ Mais alors qui va payer quoi ? Normalement vous avez une offre à 29,99€ Mais si vous êtes en dégroupage total Vous aurez une option à 5,99€ Et là on se rapproche plus de 40€ presque Alors moi 29,99€ Plus 5,99€ On est loin de 40€ Jérôme Je vous rappelle que Et l'augmentation de la TVA Je vous donne un premier sujet Le premier point là-dessus Qui me paraît important C'est que des offres inférieures aux US On va commencer par des proches de nous En Belgique C'est plus de 100€ Et une offre inférieure à la V5 C'est plus de 120€ Non mais on sait qu'on est très en avance en France Mais vous nous avez habitués à du caviar C'est pour ça qu'on vous mette du caviar Si vous nous mettez des nouilles à la place On vous met du Blu-ray Des jeux vidéo Un processeur puissant On vous rajoute des tonnes de choses Volontairement et délibérément Pour toujours 29,99€ Quand vous êtes en dégroupage partiel C'est-à-dire l'offre historique de 2002 Et la hausse de la TVA Qui risque de vous tomber dessus Et bien on l'appliquera l'euro l'euro Comme on l'a toujours dit Et on espère encore que le taxe ne sera pas promulgué Je vous avouerai qu'on a peu de chance Bon il y a ça Et puis il y a d'autres taxes Que vous avez raillées ce matin Vous estimez que vous êtes un peu la vache à lait Aujourd'hui les fournisseurs d'accès On estime qu'on est le taxé permanent C'est-à-dire que vous avez un problème N'importe quoi On va taxer les fournisseurs d'accès à Internet Vous avez raison Ça a de la croissance Et ça marche en France Donc globalement On a toute une industrie On peut faire un autre On a de la marque On peut le comparer comme ça On a des trains à vapeur Et puis on va mettre des taxes sur le TGV Pour subventionner les trains à vapeur Et donc en France On a une habitude à surtaxer Les locaux Y compris les internationaux qui sont là Mais on essaye de les taxer On a plus de mal Mais globalement Donc on va créer des taxes sans fin La totalité de ces taxes Que l'on a Aurait pu permettre sur la période De faire baisser le prix de 29,99 Et globalement Ou alors d'augmenter nos profits Mais c'est même pas notre besoin Nous ce que l'on pense C'est qu'il faut arrêter ces taxes permanentes C'est 1 euro 2 euros par abonnement Par an Sans fin Depuis 2004 Il faut que ça s'arrête Parce que sinon Il y a un moment On va devenir Le pays qui sera le plus cher Mais non pas tant Parce que Les acteurs du marché sont bons Ou mauvais Bon dans leurs résultats Et mauvais dans leur offre aux consommateurs Mais parce qu'on se sera vu Tellement surtaxé Qu'à un moment On n'y arrivera plus Et ça il faut que ça s'arrête Alors si on parle un petit peu des mobiles Donc vous allez proposer Les appels gratuits Illimités vers tous les mobiles A partir de la box Comment vous faites ça ? Et bien on fait une prière On espère que vous n'allez pas téléphoner Non je plaisante Non on avait un problème de base Qui est de se dire Vous avez en France On vient de l'évoquer L'internet au débit Le moins cher au monde Et la téléphonie mobile La plus chère au monde Et à partir de l'instant Où on a dit ça On se dit Il y a un problème Et qu'est-ce qui se passe C'est que les opérateurs mobiles Alternatifs Sont pas tellement légitimes Sur cette activité là Et perdent de l'argent Sur l'activité au débit C'est-à-dire Bouygues et SFR Ne gagnent pas d'argent Sur l'activité au débit France Télécom Lui agit de manière régulière Gagne de l'argent Fait du profit Et c'est une société Qui ne fait pas du dumping De l'un par l'autre Par contre Bouygues et SFR Subventionnent L'absence de profit De leur activité ADSL Par des surmarges Sur le mobile On s'est dit Il fallait que ça s'arrête Parce qu'au bout C'est nous qui payons Ça sert à rien Qu'on continue de se battre A faire les prix du haut débit Les plus faibles Juste pour engraisser Quelques-uns de nos concurrents Donc à partir de ce moment là On se dit Comment dès aujourd'hui On arrive à mettre la pression Sur ces opérateurs mobiles Donc on a obtenu Une licence mobile On déploie Le déploiement se passe bien Mais ça Ça va arriver début 2012 On se reverra à ce moment là J'espère Mais avant début 2012 Comment on met Comment on fait la révolution Comment on commence A mettre le bordel Et puis il y a quand même Une grande chose C'est que nous on est les inventeurs Et eux sont les copieurs Donc on espère qu'ils vont venir nous copier en plus On espère toujours Que nos innovations Ou tout ce que l'un invente Soit distribué au plus grand nombre C'est vraiment un élément Sincère de notre part Quand on est copié On adore On est copié depuis le premier jour Sur le nom Sur le reste Mais on adore Et on s'est dit Mais comment on est capable De mettre le bordel tout de suite Là-dedans Et pour mettre le bordel Là-dedans tout de suite Et bien on s'est dit Le meilleur moyen C'est soudainement De montrer à quel point C'est peu cher De produire des appels mobiles Et aujourd'hui A quel point Ils s'engraissent sur notre dos Et à partir du moment Où on s'est dit ça Et bien très naturellement On intègre les appels illimités Depuis votre Freebox Et à partir du moment Où on fait ça On vous dit autre chose Vous dites Vous pouvez commencer A faire des économies tout de suite Aujourd'hui vous réduisez D'une heure votre forfait Chez un opérateur mobile Vous gagnez 120 euros par an Vous me parliez de quelques euros Tout à l'heure Mais attendez Une heure de réduction Mon forfait mobile C'est 120 euros D'économie annuelle Je ne vous parle pas Aujourd'hui les forfaits illimités Chez les opérateurs mobiles Sont autour de 100 euros Et bien voilà Il faut que maintenant On sait qu'à 29,99 On sait faire des forfaits Illimités mobiles Si le message n'est pas clair J'espère qu'il le deviendra Très rapidement Donc nous on espère Que nos totalités De nos concurrents Vont venir là dessus Franchement ça nous fait Vraiment plaisir Parce qu'on pense Que c'est un besoin Pour le marché Bon Xavier Niel Votre box vous l'a baptisé Révolution Vous dites aux gens Que vous allez leur faire Gagner de l'argent C'est pas un peu démagogique Tout ça ? Si c'est vrai C'est pas démagogique Or c'est vrai Pourquoi c'est une révolution ? Parce qu'on modifie Parce qu'on re-réfléchit On ne se contente pas De copier On a un compétiteur Qui a sorti une nouvelle box Il y a trois semaines C'est l'équivalent De notre box De 2006 A si il y a une différence Elle est 5 euros plus chère Mais si vous voulez Vous n'avez pas de différence Vous êtes là pour inventer Les choses Et si on n'est pas capable De les inventer On n'a plus d'évolution Donc on a des copieurs Nous on est les inventeurs Et on est très fiers de ce rôle On aimerait bien Qu'il y ait d'autres inventeurs Parce que quand il y a D'autres inventeurs Sur le marché On devient encore meilleur Malheureusement Nos concurrents en France Ne sont pas capables d'inventer Le seul qui est capable de bouger Le seul qui est un peu différent Sur là-dessus C'est France Télécom C'est vous dire A quel point les autres sont mauvais C'est-à-dire que France Télécom Qui est notre opérateur historique C'est le seul au moins A se poser des questions Sur comment seront les usages de demain Ce qu'on ne retrouve pas Chez les autres C'est une aberration France Télécom Qui dit qu'en 2012 Lorsque vous allez lancer le mobile Il ne faut pas s'attendre Pour le coup Il ne faut pas s'attendre A une révolution Et que vous allez accoucher d'une souris Vous avez entièrement raison Il ne faut pas attendre 2012 Pour cette révolution Et Stéphane Richard A vraiment raison là-dessus Puisqu'on l'a fait tout de suite La révolution mobile On commence tout de suite Il a vraiment raison Stéphane On est allé plus vite Et son propos était prémonitoire On est allé plus vite que prévu Donc ce n'est pas en 2012 Qu'on fera la révolution Et les déceptions N'auront pas lieu en 2012 Puisque tout sera déjà connu Merci Xavier Niel Merci Jérôme A bientôt Je vais juste faire un petit essai micro Ouais Xavier Niel Bonjour Bonjour Jérôme 3, 4, 5 Oui ça donne quoi ? Sous-titres par Jérôme